Depuis une décennie, les ménages tchadiens vivent difficilement à cause de la cherté de vie. Les prix des produits de première nécessité ont grimpé d'une manière vertigineuse. Aujourd'hui, pour se procurer de céréales, de l'huile, de l'arachide ou du niébé par exemple, ce n'est pas chose aisée. Alors que ces denrées alimentaires sont produits localement. Ils ne sont frappés d'aucune taxe ni d'impôt. Ce phénomène qui affecte la vie des concitoyens est dû à l'absence sur le terrain des institutions en charge des régulations des prix des produits dans les marchés. Autrement dit, les responsables chargés de contrôle des prix brisent par leur silence vis-à-vis de cette situation grave. Préoccupé par cette situation, le premier ministre de Transition, Salik Ebzabo, jure la main sur le cœur d'éradiquer ces phénomènes qui perdurent. S'inscrivant dans cette veine, il déclare la guerre à cette vie chère. Raison pour laquelle le chef du gouvernement d'Union nationale de transition a réuni quelques membres de son équipe, les acteurs en charge des défenses des droits des consommateurs et les opérateurs économiques en vue d'une synergie d'action. Selon le premier ministre Salik Ebzabo, le bien-être de la population tchadienne qui passe nécessairement par la conjugaison d'efforts de tout un chacun, constitue un souci permanent pour son gouvernement. Et c'est conformément aux exigences des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain contenues dans la feuille de route du gouvernement de transition qu'il dirige. L'occasion pour le premier ministre de donner des orientations et d'instruire son gouvernement à agir vite, afin de vaincre la cherté de vie à laquelle font face ses concitoyens. Des mesures draconiennes seront prises dans ce sens afin de venir à bout de cette crise alimentaire. Pour joindre l'acte à la parole, une cellule de concertation a été mise en place pour réfléchir sur la question et proposer des solutions à l'effet d'améliorer les conditions de vie de la population. Laquelle cellule est investie d'une mission et déposera un rapport au premier ministre dans un bref délai pour des actions à mener. Laquelle cellule est investie d'une mission et déposera un rapport au premier ministre dans un bref délai pour des actions à mener. Laquelle cellule est investie d'une mission et déposera un rapport au premier ministre dans un bref délai pour des actions à mener. Laquelle cellule est investie d'une mission et déposera un rapport au premier ministre dans un bref délai pour des actions à mener. Laquelle cellule est investie d'une mission et déposera un rapport au premier ministre dans un bref délai pour des actions à mener. 1